En l'entend, il sera toujours des dizaines de milliers de réfugiés à attendre à la frontière turque, mais Ankara juge plus fort que ses appels à ouvrir sa frontière. La Turquie dénonce par ailleurs le soutien des Etats-Unis au furbe de Syrie. Les Turquies ont repris cette nuit d'une base stratégique pour les islamistes. Le chef de la diplomatie française, l'Eurotacus, a mis son départ du gouvernement. Plusieurs personnes sont pressenties pour lui succéder. Nous restons tout à l'heure sur le bilan à la caisse des affaires étrangères. Et puis le rebond n'a pas encore eu lieu. Les bourgues asiatiques continuent de soutenir ce matin. Et les Etats-Unis s'inquiètent des conséquences de cette chute qui touche toutes les classes mondiales. La situation est complexe, mais on vous expliquera tout à compagnie dans l'espèce. On parle ici. Les combats se poursuivent donc au nord de la Syrie avec cette concrétude curlière en quête d'une base aéronique stratégique dans la région d'Alec. Oui, soutenu par des groupes rebelles arabes, ils ont repris cette base aérienne pour l'islamiste, la seule qu'ils contrôlaient selon l'Observatoire civil des droits de l'homme. L'OSDH qui a dit que depuis le début de l'offensive du régime dans la région, plus de 500 personnes, donc près de centaines de civils, ont été tuées. Le point complet avec une libre. Depuis le début de l'offensive, les forces du régime ont pris plusieurs secteurs dans le nord de la province d'Alec. Les droits de l'homme sont retrouvés ainsi infrigés dans le quartier est de la ville où résident encore à 2,3,5,4 000 civiles. C'est autour de Salry-Face, les combats ont été les plus rudes, avec trois derniers droits de la province d'Alec.